Un champ des possibles sans frontières à explorer, voilà ce que représente la lecture à mes yeux. En chaque homme, il y a l'envie d'aimer et d'être aimé. En chaque homme, il y a cet espoir, cet amour. Vous inscrire à un challenge de l'éloquence, où le but est de prendre la parole sur un sujet à l'oral, mais ne pas avoir de sujet. Et si un jour vous estimez être la personne la plus intelligente de la pièce, vous êtes sûrement dans la mauvaise pièce. Merci pour ce très 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 bon moment. Donc on se retrouve à 19h30 en amphitroi pour vous annoncer qui sont les finalistes. Alors, je m'appelle Mathilde, je suis en SP3 Communication Globale à l'école du coup sub de pub. Moi, c'est Corentin Lotte, je suis en SP3 Communication Globale. Et au concours des professeurs, je me suis dit, bon allez, on était avec un ami de classe et on s'est dit, on participe ensemble et on verra ce que ça donne. Ça te permet de sortir de toi-même, de prendre confiance en toi et de te mettre en difficulté. Quelles sont les vertus d'un concours de l'éloquence ? Je dirais savoir captiver. Être authentique. Même si j'ai l'air à l'aise, je ne le suis pas, j'ai très peur et j'aime bien la sensation de peur que ça procure. S'il existe bien une difficulté dans cet exercice, c'est qu'il est délicat d'évoquer certains sujets lorsqu'on a 20 ans. Ce soir, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui tient à cœur, un sujet, un brin grave, un brin triste. J'avais envie de vous parler d'une maladie. J'ai peur. Actuellement, j'ai peur de commencer à parler, de prononcer mes discours. Je n'ai pas peur de l'affirmer. J'ai l'espoir qu'un jour, oui, nous puissions jouir du monde qu'Azambour nous faisait niroiter. Si là, tout de suite, nous devions revenir sur notre plus grande peine. Toutes nos réponses seraient sûrement différentes. Une rupture amoureuse, un échec professionnel ou le décès d'un proche, par exemple. Rassurez-vous, je ne vais pas ici vous donner un numéro de plarnicherie et d'apitoiement ridicule. Le rien, on le rencontre d'abord chez les politiciens. Partis avec de grandes idées, leurs illusions s'effondrent en un rien de temps. Et ils ne finissent par ne plus rien servir d'autre que leurs intérêts. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point elle est et restera inestimable à mes yeux. Mais surtout, quel sera pour moi mon premier amour ? Mais je me sentais trop différente. Comme Simone de Beauvoir, je me disais que j'étais faite pour une autre planète et que je m'étais sûrement trompée de destination. Les souvenirs, c'est ce à travers quoi nous vivons. C'est ce qui nous constitue. Et les plus importants d'entre eux sont certainement les souvenirs d'enfance. Tout le monde a en tête les saveurs douces du chocolat, le parfum délicieux des fleurs. Aimer, buver, danser, rier, rêver. Vous êtes les seuls garants de votre propre liberté. Ou la douleur sèche et violente d'une fessée maternelle après une bêtise. Ou d'une fessée dans d'autres situations. Finalement, c'est ce soir que j'échoue. La seule personne que je pourrais réellement décevoir, c'est la moi du passé. Celle qui a mis la barre haute. Parce que vous, vous ne vous attendiez à rien. Le gagnant est... Hilaire Valla ! Je m'appelle Hilaire Valla. Je suis en première année à HEP Lyon. Et honnêtement, je ne pensais pas du tout gagner. Je l'ai fait pour le plaisir de participer. Je suis très content d'être à Lyon et d'être dans cette école. Et je suis très fier de venir gagner ce concours d'éloquence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada